A Paris, la ville où j'habite, il devient quasiment impossible de se loger et même quand vous avez un emploi stable. Dans toute l'Europe, le logement devient un luxe. Alors évidemment, quand la Commission européenne annonce un grand plan pour le logement abordable, c'est une bonne nouvelle. Mais si nous voulons que tous les Européens aient accès à un logement digne et abordable, il faut rompre avec les dogmes du marché et de la concurrence. Le logement n'est pas une marchandise, c'est un droit fondamental. Alors je suis venue ici avec trois propositions concrètes qui relèvent des compétences de l'Union européenne. D'abord, remettre à plat les règles sur les aides d'Etat. Il faut permettre aux Etats membres d'investir dans la construction de logements abordables sans être sanctionné, accusé de faire de la concurrence déloyale au marché immobilier privé. Deuxièmement, il faut une directive pour encadrer la location de courte durée. Tous les Airbnb qui de Bratislava à Paris privent nos habitants de logements et alimentent la hausse des loyers. Troisièmement, enfin, il nous faut un plan d'investissement européen pour les rénovations énergétiques afin de mettre un terme aux passoires thermiques qui font exploser les factures des ménages européens. Alors chers collègues, je vous demande solennellement de vous engager sur ces points concrets sans quoi ce grand plan logement ne sera qu'un désespérant tas de bonnes paroles sans effet sur la vie des Européens.